Musique 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 Tipoui les gens, bienvenue dans cette petite vidéo dont le but va être un petit peu de vous expliquer mon activisme d'une manière générale, un petit peu ce que je fais sur Youtube bref, me présenter moi et mon engagement On va commencer par quelque chose que je me sens obligé de dire je suis particulièrement féminine et je me suis particulièrement maquillé aujourd'hui et c'est uniquement parce que j'en avais envie, j'ai énormément réfléchi à comment tu devrais être pour cette vidéo tu te présentes en tant que militante, transféministe transactiviste féministe, LGBT+, etc comment tu te présentes, à quoi ça va ressembler qu'est-ce qui va pas nuire à ton image quelque part et j'en ai eu marre en fait de ça j'avais envie de mettre cette robe j'avais envie de me maquiller comme je me suis maquillé et je l'ai fait parce que parce que j'ai le droit en fait que je fais ce que je veux je suis pas obligé d'être 100% irréprochable j'ai envie de dire mais en même temps on peut jamais être irréprochable on sera jamais parfaite pour tout le monde en même temps et du coup ce petit aparté sur le maquillage me permettait d'introduire un petit peu cet élément que je trouve particulièrement important dans le militantisme c'est que à trop réfléchir à son image de militante on a tendance à moins faire les choses on a tendance à se retrouver paralysé par tout un tas de trucs et voilà mais c'est pas du tout c'est pas une vidéo à ce sujet là donc on va passer immédiatement à la suite je me définis comme militante transféministe parce que j'approche le féminisme avec une approche de personnes trans avec un vécu de personnes trans avec un ciblage aussi quelque part sur les questions trans et tout ce que ça apporte parce qu'en tant que personne trans on a souvent un petit peu un rôle de passerelle on a pu vivre la façon dont la société a changé en fonction de nos transitions de la façon dont elles se sont déroulées etc on est confronté à énormément de choses au final qui sont souvent pour le féminisme un petit peu mainstream purement théoriques en fait on imagine ce que ça serait de vivre comme ça on imagine ce que ça serait d'un petit peu être considéré comme l'autre genre tout ça mais c'est un vécu qu'au final il n'y a vraiment que les personnes trans qui ont même si on n'est pas sociabilisé dans le genre où on a été assigné à la naissance la société essaye quand même de nous forcer dans un moule et nous voient d'une certaine façon et après ce regard a tendance à changer en fonction des transitions bien évidemment et du coup c'est cette expérience là que je trouve qui me permet d'apporter une pierre spécifique au féminisme et d'un autre côté le féminisme me permet d'avoir tout un tas d'arsenal sur les questions de genre qui me permettent d'être une transactiviste plus efficace et avec plus de connaissances voilà sinon je suis une militante qui s'est faite sur le terrain concrètement je ne suis pas issu d'université ou je n'ai pas fait de master de genre ou ce genre de choses ça ne veut pas dire que je ne lis pas je n'ai pas une bibliothèque féministe hyper remplie non plus ni même très remplie il y a quelques ouvrages féministes que j'ai lus le reste c'est surtout des échanges énormément au final de réseaux, de vidéos etc, d'articles, de blogs enfin voilà je suis un petit peu militante de cette école là ça ne veut pas dire que je trouve qu'il y en ait une qui soit supérieure à l'autre mais c'est juste comme ça que moi je suis tombé entre guillemets dans le féminisme et comment moi je l'aborde et je continue à le construire ce qui m'amène à ma présence sur Youtube cette chaîne Youtube je l'ai créée en même temps que je me posais des questions et je me pose toujours des questions d'ailleurs mais elle a cet avantage d'avoir moi j'ai changé en faisant la chaîne la chaîne a changé avec moi et ma présence sur Youtube est pour moi quelque chose de hyper important parce que j'ai vraiment l'impression que c'est le coeur de mon activité militante et que c'est vraiment là où je suis la plus pertinente la plus efficace où je touche le plus de monde que ce soit des personnes cis ou des personnes trans je n'apporte pas les mêmes choses j'essaye aussi de donner des clés de compréhension, d'aide, etc. et qui permettent, j'espère, pour certaines et certains d'entre vous de se sentir mieux et de mieux vivre leur situation parce que être trans en soi c'est pas dur le problème c'est être trans dans la société dans laquelle on est et ça c'est complexe et ça c'est difficile à faire seul et c'est difficile de tout construire seul et de pas se renfermer sur nous et les quelques personnes qui nous ressemblent et de rejeter tout le reste en fait et c'est par ces réflexions quelque part que j'essaye un petit peu de montrer que voilà on peut ne pas être d'accord on peut ne pas voir les choses on peut ne pas voir la même histoire au final on est rattaché par des vécus qui se ressemblent, etc. on a des luttes à mener ensemble et ça c'est nécessaire à côté de mon engagement sur YouTube je suis aussi militante au planning familial parce que c'est la plus vieille assaut féministe française encore là le mouvement pour le planning familial c'est une très très grosse assaut qui a une puissance de frappe assez puissante je milite du coup en son sein en tant que bénévole et sur des questions féministes globales et sur des questions plus spécifiques de comment le planning familial peut aider les personnes trans peut contribuer à la lutte peut être un allié efficace au final à côté de ça je suis dans plusieurs assauts et collectifs trans et queer et voilà j'ai tout un tas d'activités bien sûr il y a mon activité sur les réseaux sociaux qui est également là même si de premier abord en tout cas forcément sur internet j'ai plus l'air d'une cyber militante je suis aussi une militante entre guillemets dans la vraie vie véritable mais pour moi il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre et j'ai même limite envie de dire mon cyber militantisme est peut-être plus important ou en tout cas a plus d'impact parce que c'est vraiment quelque chose qu'internet peut faire c'est qu'une personne seule peut avoir un impact beaucoup plus important petit aparté sur comment je vis mon activisme par rapport à ma vie d'une manière générale je n'ai plus d'emploi depuis bien un an et demi et c'est une volonté de ma part parce qu'à ce moment là en fait mon militantisme avait pris une telle place que j'arrivais pas à voir comment je pouvais fonctionner dans le salariat et pas être en train de me battre pour quelque chose de juste en fait si je travaille pas pour quelque chose qui pour moi a un sens je n'y arrive pas et voilà donc concrètement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que je touche mes 200 balles d'alloc tous les mois et que le reste c'est mes abonnés qui me donnent des sous quand ils peuvent qui regardent des pubs, qui m'achètent des goodies, ce genre de choses voilà mon activisme est trop important pour que je le passe passer au second plan de ma vie en fait merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et puis à bientôt sur la chaîne Tipoui ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz